Hello tout le monde, aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire du pain d'épices en fimo donc là je vais vous montrer comment le faire avec une technique assez particulière donc moi je me suis aidée d'un petit cahier que vous allez pouvoir voir là, voilà je me suis aidée d'une photo, donc n'hésitez pas vous aussi à vous aider d'une photo donc c'était mon tout premier, donc c'est pour ça qu'il n'est pas parfait mais je risque très bientôt d'en refaire à nouveau avec un effet beaucoup plus aéré à l'intérieur donc je commence par prendre de la fimo vanille numéro 105 et je viens malaxer la pâte jusqu'à ce qu'elle soit pas mal molle ensuite je prends un mouchoir de l'eau du bicarbonate de soude je viens placer du bicarbonate de soude sur mon mouchoir en tas donc je vous conseille d'en mettre vraiment beaucoup plus et donc là le principe c'est juste de mettre la fimo dans l'eau de bien malaxer de la mettre dans le bicarbonate, de bien malaxer juste une fois que la pâte est un peu trop dure à cause du bicarbonate de soude vous remettez dans l'eau, ainsi de suite jusqu'à ce que vous n'ayez plus du tout de bicarbonate de soude vraiment mettez la blinde de bicarbonate de soude surtout pour ce genre de gâteau voilà c'est vraiment un conseil donc une fois que vous considérez que vous avez fini d'utiliser votre tasse de bicarbonate de soude vous allez venir prendre un petit morceau d'aluminium et faire la forme de votre gâteau donc là ça va vous faire comme une pâte à pain c'est tout mou, collant et tout bref, moi j'adore honnêtement je trouve ça trop agréable et donc je viens faire la forme de mon pain d'épices et la placer sur l'aluminium donc moi personnellement j'avais un peu du mal à faire la forme c'est pour ça que je vous conseille d'avoir une photo pour vous aider et je me suis énormément aidée aussi d'une lame donc voilà une petite lame normale ça aide vraiment beaucoup c'est un petit conseil si vous voulez vraiment faire les choses bien de toute façon rien n'est parfait donc ne vous inquiétez pas si en plus c'est la première fois c'est pas très grave donc voilà là je place bien avec la lame voilà donc ensuite j'ai pris une brosse à dents et j'ai un petit peu texturé dessus mais honnêtement ça vaut vraiment pas le coup tout simplement parce que grâce au bicarbonate de soude vous avez déjà une très bonne texture beaucoup plus réaliste que la brosse à dents donc moi je vous déconseille oubliez cette technique mais vous pouvez quand même la faire mais en tout cas si vous n'avez pas la texture avant de faire cuire ça veut dire que vous n'avez vraiment pas mis assez de bicarbonate de soude ensuite une fois que le tout est sorti du four donc vous voyez il y a des craquelures moi je n'ai pas mis du tout assez de bicarbonate de soude puisque comme vous voyez il n'y a pas beaucoup de craquelures au niveau du haut de mon gâteau donc ensuite je suis venue mettre de la terre de sienne sur mon gâteau donc là il faut vraiment aller assez en couleur foncée quand même parce que comme vous voyez les pains d'épiés sont quand même pas mal cuits sur l'extérieur du gâteau entre autres donc voilà moi je fais ça au doigt je trouve ça beaucoup plus réaliste pour ce qui est de mes petites craquelures j'ai pris de la peinture ocre un peu d'eau, un petit pinceau et j'ai coloré à l'intérieur mais honnêtement c'était pas assez foncé donc je vous conseille de rajouter quelque chose de beaucoup beaucoup plus foncé une fois que j'ai fait ça je viens couper des morceaux donc là c'est hyper simple ça se coupe très facilement par contre ne coupez pas des trop fines couches enfin tranches pardon parce que sinon ça a tendance à se casser c'est très aéré donc voilà ça peut se casser très facilement et franchement je trouve que le rendu est plutôt pas mal mais comme je vous l'ai dit le gâteau n'est pas assez aéré à mon goût mais voilà pour faire un pain par exemple c'est une très très bonne technique d'ailleurs cette technique je l'ai trouvée sur la chaîne de Madame Patachou donc je vous mets le lien de sa chaîne en barre d'info donc hop je découpe et là je vais nettoyer parce que vraiment j'ai mis de la peinture partout mais c'est pas grave quand on fait de la fimo on en met partout faut toujours que je passe l'aspirateur après mais bon c'est pas grave enfin bref donc là je vais vous montrer regardez comment c'est hyper aéré je trouve ça trop beau j'adore donc voilà au lieu de faire avec l'aiguille le cordon qui nous prend des heures et bien là c'est bien plus simple et bien plus rapide ensuite je viens colorer l'intérieur avec de l'ocre et ensuite j'ai rajouté de la terre de sienne car je trouvais ça pas assez foncé mais je pense que le mieux ça serait d'avoir de la pâte caramel et ça serait très très compliqué à faire donc je sais pas trop et voilà ce petit tutoriel est terminé j'espère vraiment qu'il vous aura plu n'hésitez pas à me dire si vous trouvez que ça ressemble quand même à un pain d'épices entre autres ou si vous pensez qu'on peut faire mieux moi je pense honnêtement qu'on peut faire beaucoup beaucoup mieux enfin bref je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo FIMO donc je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo mais n'oubliez pas de vous abonner de liker la vidéo d'aller voir d'autres vidéos aussi donc vous y êtes et à commenter gros bisous et à la semaine prochaine et à la semaine prochaine